Bienvenue sur Pause Lecture! C'est bientôt Noël, on cherche peut-être un cadeau de Noël à remettre à un enfant. Donc, Pause Lecture a sélectionné des choix cadeaux de Noël pour les enfants. Donc, on commence tout de suite avec mon coup de cœur de l'automne côté jeunesse, ça s'appelle Billy Stewart. C'est une nouvelle collection, une nouvelle série de Alain M. Bergeron et Sam Park aux illustrations. C'est un roman d'une centaine de pages, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a des bandes dessinées à l'intérieur. Donc, les enfants qui aiment lire, mais pas trop, vont vraiment adorer cette nouvelle série-là. Billy Stewart, c'est un petit raton laveur, va vivre des aventures, puis il est vraiment mignon. Puis, les aventures sont très intéressantes. Donc, on vous suggère cette nouvelle série-là. Ça s'adresse peut-être un peu plus aux garçons qu'aux filles. On ne peut pas vous parler des dragouilles, parce que les dragouilles, on les aime, on les adore. Donc, au niveau des dragouilles, on aurait pensé qu'à un moment donné, ils commenceraient à s'essouffler, mais pas du tout. Là, on est rendu au tome 7 et 8 au niveau de New York et Barcelone. Donc, c'est encore des ligues qui sont super intéressantes, qui sont super drôles. Donc, on vous suggère vraiment de faire connaître les dragouilles à vos enfants si ils ne les connaissent pas déjà. Ensuite, on poursuit en cuisine avec « Tes cocktails et smoothies » de Céline Malépard. Donc, c'est un livre pour faire de la cuisine avec les enfants. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, on trouve une recette dans le livre. Puis là, c'est des recettes quand même assez simples qu'on peut faire avec les enfants. Le truc est fait qu'on peut le mettre sur le comptoir de la cuisine. Donc, c'est vraiment un livre qui est intéressant à se procurer, puis à faire, parce que c'est des activités à faire avec les enfants. C'est très fort. Ensuite, pour les petites filles du primaire, il y a « Les filles font la fête ». Donc, ça, c'est des poupées à découper. Je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez jeunes, pour ceux qui sont des filles. Donc, on a Yolanda, on a une petite poupée à découper. Puis, après ça, on a son linge, dépendamment de ce qu'elle va faire. Donc, si elle va à un bal costumé ou à un party disco, bien là, tu as son linge. Donc, tu le découples, puis tu vas habiller la petite poupée. Donc, ça, c'est vraiment très fun à faire. Ensuite, pour 6 ans et plus, je ne sais pas si vous connaissez ça, les « Cherches et Trouves ». Les « Cherches et Trouves », ça existe en jeu, là, où on a des tableaux et on pige des cartes. Mais ça existe en livre aussi. Celui-là, je l'ai sélectionné parce que c'est un Québécois. Donc, ça s'appelle « Où est patate pilée ? ». Donc, patate pilée qui est un restant de pâté chinois dans le frigidaire. Donc, c'est un peu comme des « Où est Charlie ? » dans le temps. Donc, vous avez une image. Puis là, vous devez trouver patate pilée et différents éléments dans la page. Donc, ça, c'est un style de livre qui est très intéressant à offrir en cadeau à un enfant. Ça existe aussi pour les plus jeunes. Celui-là, c'est 6 ans et plus, mais il en existe pour à peu près tous les âges. Ça se fait chez Prince Aventure, entre autres. Ensuite, pour les enfants qui aiment un peu plus apprendre des choses, parce que ça existe, vous avez la collection « Curieux de savoir ». Celui-ci, c'est le dernier sorti. Ça s'appelle « La Montgolfière ». Mais il existe celui sur le soccer, les échecs, les abeilles, le miel plutôt, les masques. Ça, c'est une collection qui est vraiment le fun parce qu'au départ, vous avez une histoire avec des super belles illustrations. Puis, par la suite, à la fin, on retrouve vraiment de l'information un peu plus scientifique sur le thème abordé. Donc, vraiment une belle collection à connaître si les enfants auxquels vous avez à donner des cadeaux s'intéressent à des thématiques particulières. Aussi, dans les beaux livres à donner en cadeau à des enfants, il existe les livres pop-up. Celui-ci, c'est « Les aventures de Pinocchio » qui a été publié chez Urtubise tout dernièrement. Donc, si vous ne connaissez pas les pop-up, c'est vraiment des images qui apparaissent lorsqu'on ouvre le livre, donc en trois dimensions. Donc, c'est vraiment des livres très intéressants. Donc, celui-ci, c'est Pinocchio. Donc, ça fait un très beau cadeau à mettre sous le sapin de Noël. On reste dans les contes parce qu'on avait Pinocchio. Je vais vous présenter ce livre-là qui est tout à fait magnifique. Il s'appelle « Contes classiques pour toujours ». On a 14 histoires dans ce livre-là, 14 contes. C'est des contes qu'on connaît. C'est Aladdin, Les trois petits cochons, Cendrillon, Petit chaperon rouge, Blanche neige, Bucle d'or. Ce que j'aime de ce livre-là, c'est que c'est un grand livre à ouvrir et les images sont super belles aussi. Les histoires, c'est environ 3-4 pages, 3-5 pages par livre, par histoire, je veux dire. Par contre, donc, ce n'est pas trop long à lire le soir, puis c'est vraiment un très, très, très beau livre. Ensuite, on termine avec « La montagne secrète, j'ai un bouton sur le bout de la langue », qui est en fait un livre-disque avec des chansons de la Bolduc interprétées par Florence K, entre autres. C'est un très beau livre et d'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, on vous offre un exemplaire. Vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel à info-poseleture.net, puis vous pourrez la chance de gagner ce livre-là. Le tirage se fera le 21 décembre. On mettra les résultats sur Facebook et Twitter. Vous pouvez soit nous écrire sur Facebook, sur Twitter, ou nous envoyer un courriel pour participer à ce concours-là. Donc voilà, ça complète nos suggestions de cadeaux de Noël pour les enfants de cette année. Donc sur ce, on vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada